Qu'ai-je rêvé d'étonnant ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Quelle visitation étrange la nuit dernière, alors que j'étais plongée dans le sommeil, a-t-elle fondu sur moi, subitement, comme du haut du ciel, pareil à l'effroyable éclair ? Sans méfiance et sans volonté, et tout à fait sans conscience, esclave du sommeil qui m'enchaînait et m'enfermait dans son cachot, je gisais là, privée d'armes et d'armures, sans idée préconçue ni responsabilité, car quand on dort, on est irresponsable. Lorsque tout d'un coup, le superbe et le terrible, le grand et le suave, le tendre et l'effrayant, le ravissant et l'épouvantable sont tombés sur moi comme s'ils voulaient m'étouffer de leur poids et de leur baiser. Le sommeil possède un œil intérieur, et il me faut avouer que je vis avec une sorte de seconde vue, avec un regard autre, ce qui se ruait sur moi. Je vis comment, à la vitesse du vent et de l'éclair, tranchant en deux l'espace infini, cela se jeta sur ma bouche d'une hauteur incommensurable, gigantesque. Je le vis et fus épouvanté, et pourtant j'étais incapable de bouger et de me défendre. Je l'entendais aussi s'approcher. Je l'entendais. Je voyais et j'entendais le baiser jamais vu, jamais ressenti, qu'on ne peut décrire avec des mots, de même qu'on ne peut décrire avec les mots que contient la langue, l'effroi et la joie qui me secouaient. Le baiser en rêve n'a rien de commun avec le baiser de la réalité, tendre, doux, voulu et désiré de part et d'autre. Ce n'était pas une bouche qui m'embrassait, non. C'était un baiser qui vous atteignait, solitaire et unique. C'était un baiser qui était totalement et uniquement baiser et rien de plus. C'était quelque chose d'indépendant, de l'ordre de l'âme, quelque chose de fantomatique. Et lorsqu'il m'eut frappé, compréhensible et pourtant extrêmement incompréhensible, je me sentis dissoudre dans une telle volupté, bouleversant tous mes membres et digne d'être nommée grandiose que je m'interdis d'en parler plus précisément. Ah, c'était un baiser, oui, un baiser. La douleur qu'il me causa me tira un cri de détresse et au moment où je recevais ce baiser et ressentais son effet céleste et infernal, je me réveillais et restais ensuite longtemps sans pouvoir me ressaisir. Qu'est-ce que l'homme, l'être humain ? Qu'est-ce que le baiser que je donne gentiment, au grand jour ou au clair de lune, dans une nuit d'amour paisible et heureuse, sous un arbre ou n'importe où, comparé à la fureur du baiser imposé imaginé, embrassé par les démons ? Merci. 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 Merci.